Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala Rasulillah, en nom d'Allah le miséricordieux, très miséricordieux, je remercie gentil à remercier M. le Recteur de la Mosquette de Paris, M. Abdel Hafiz, M. le Directeur Général, Cheikh Elouan Nouri, Oustade Mofet, Oustade Hussien, pour cette confiance qui nous a été donnée pour débattre un sujet très important autour duquel gravite la roue de l'islam. Un sujet très important et très dangereux. Or, parler sur ce sujet n'est autre que une clarification de la vraie notion, de la vraie image de l'islam. Et, en outre, écarter toute ambiguïté pouvant entacher la beauté de l'islam. Ceci dit, le titre cité par le frère Azdin, l'alliance et le désaveu entre l'illusion. Et, moi, je l'ai dit que l'alliance et le désaveu entre la réalité et l'imaginaire. Avant de commencer, en entendant les conférenciens qui m'ont précédé, j'ai remarqué que beaucoup de choses ont été déjà dites. Donc, je peux dire que ma parole soit juste imprécis. pour un résumé de leurs paroles. Donc, sans trop tarder, je commencerai par un hadith rapporteur par Ahmed ibn Hanbal, d'après l'Ibarab ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une parole, un hadith noble, un hadith sahih, le plus solide de liens créés par la foi, fait que l'on est pour Allah et détesté pour Allah. Le second hadith, d'après l'Abi Umama Talbahili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui est pour Allah, donne pour Allah et déteste pour Allah » a certes complété la foi. Les deux hadiths sont très connus par les chers imams. Sur la lumière de ces deux paroles prophétiques, on peut définir le mot « alliance » dont je vais lui donner un autre aspect, si vous voulez, qui implique, l'alliance qui implique vraiment le désame. par ce qui suit. L'alliance au sens littéral est au sens de l'amour et du soutien. L'amour du bien en général pour la création de Dieu sans exception. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus aimés pour Allah, ce sont les gens qui sont les plus bénéfiques pour les gens. Les gens, termes général, musulmans et musulmans, aimer le bien et détester le mal est en des notions universelles et celui qui aime le mal et déteste le bien est une personne sortie de la création ou de la nature divine. L'alliance est en synonyme de soutien, d'aide et de l'acceptation et tout terme portant la beauté et la bonté. C'est des actes, la bonté et la beauté des actes, chose que l'islam est venu pour la mettre en œuvre avec tous les gens en toutes circonstances et en toutes situations. Allah Azza wa Jalla Diyya a dit « Ô humain, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle pour que vous, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » 49-13 Ce qui veut dire que, ce qui veut dire se connaître à partir de quoi ? Se connaître à partir de l'amour du bien et le bien que nous aimons les uns pour les autres. Parmi les biens et les plus importants figurent le dialogue et l'acceptation d'autrui. Allah a dit « Et nous discutons avec les gens du livre qu'avec la manière la plus douce, qui est un appel à la tendresse et l'épanouissement avec ses cohabitants et entendre autrui, soit sa religion, quelle que soit sa religion, tant qu'il est porteur de bonnes actions et interdisant les mauvaises. » L'alliance se voit aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que tu sois créé à Allah et use d'un bon comportement envers les gens. Les gens ici veulent dire tout le monde, musulmans ou non-musulmans. Les savants affirment unanimement que le hadith du bon comportement concerne aussi bien notre relation avec le musulman et cela rentre dans la notion de l'alliance et en sens d'aimer. La preuve de cela est notre modèle lumineux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme chef religieux et comme homme d'État. Il faisait preuve d'une garantie, d'une grande sensibilité et de respect dans ses relations avec les gens du livre. Il interdit de faire du mal aux noms musulmans et demandez aux musulmans de bien les traiter en disant dans le hadith « Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera moins son adversaire le jour dernier. » La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut après cette rétablie à Médine où il avait été invité comme chef fut d'instaurer ou de conclure un traité entre les musulmans. Je ne vais pas redire ça. C'est ce qu'on appelle la charte de Médine. Donc je saute ça. Un autre exemple qui nous montre la vraie notion de l'alliance au début de la révélation les premiers musulmans furent persécutés par les Korachites et furent torturés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invité à émigrer vers l'Ethiopie en leur disant « Il y a dans ce pays un roi juste. » Et plus tard, Allah a révélé au sujet de l'Aigus où il y a parmi les gens du livre qui, certes, croient en Allah et en ceux qu'on a fait descendre vers vous humbles et qu'ils sont devant Dieu et ne vendent point les signes d'Allah a pris le prix. Un autre exemple montrant l'alliance basée sur l'espoir de guider autrui et lui espérer le bien est le récit suivant. Le récit de Zayd ibn Sa'na qui était un ancien rabbin juif par la suite a embrassé l'islam qui dit sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et je l'ai prouvé avec un tel récit et je l'ai trouvé alors tel que décrit dans les anciens livres. » Et il embrassa l'islam grâce à la magnanimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Zayd, bien sûr, ce récit, je commence par la fin, Zayd est venu récupérer sa créance en tirant brutalement sur le col du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne voulais pas trop tarder sur ce récit. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant en gage son bouclier, c'est chez un juif. Preuve supplémentaire du bien-vivre ensemble dans une société plurielle. Un autre exemple, pour ne pas tarder, est le traité de paix. Je vous avais bien dit que tous ces points ont été cités par les imams. Le traité de paix signé par Omar ibn Khattab, radiallahu alayhi wa sallam, comme suit. Les habitants du Jérusalem sont assurés à la sécurité de leur vie et de leur bien. Leur église et croix seront préservées. Leur lieu de culte restera intact. Ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Ils ne doivent subir aucun gêne ou trouble. Ils visitent ensuite la plus grande église. Il y est trouvée justement à l'heure de la prière de l'Asr. En parlant avec lui, il lui pose la question, tu peux faire la prière ici dans l'église. Omar, qu'est-ce qu'il a dit ? Omar, qu'est-ce qu'il a dit ? Si je le fais, il pourrait arriver un jour que les musulmans prennent cette cause pour s'emparer de votre église. Avons-nous, cher imam, le courage de dire que nous ne sommes plus croyants en termes d'alliance que Omar Abou al-Khattab. Dieu a dit, Dieu ne vous empêche pas à l'égard de ceux qui ne nous ont pas combattus pour la religion ou venche ou ne vous en sommes pas chassés de vos demeures de faire part de bonté et de justice à leur égard. Ce verset est révélé suite à un comportement d'Isma radiallahu anha avec sa mère, encore associatrice, parce qu'elle a refusé de l'introduire chez elle et n'a pas accepté ses cadeaux. Suite à cette révélation, au cité, Asma radiallahu anha accepta de recevoir sa mère. Le verset montre bien que le dialogue passe au-delà de la tolérance. La tolérance est conduite à l'amour du prochain et la beauté, naam et la bonté qui sont les moteurs de l'autre connaissance et du bien n'échangent. Cependant, les exemples mentionnés montrent clairement l'alliance au bien et au bon et de son auteur, indépendamment de son appartenance ou à sa religion. En outre, il, ces exemples-là, renferme implicitement tout désaveu. Ce que je voulais dire, que chaque alliance, elle renferme implicitement, elle comporte toujours un désaveu. Qui est le suivant ? Le désaveu est cité dans le texte selon deux sens. Le premier sens dogmatique a été cité par notre imam Cheikh Khaled. Il signifie le désaveu de l'incroyance, de l'idolâtrie, comme dans le verset suivant. Et je désaveu ce que vous lui associez. 6-19. Et je désavoue ce que vous adorez. Le deuxième sens, en ce sens pratique, ne pas endosser la responsabilité de l'action d'autrui. Dieu a dit, mais s'ils te désobéissent, dis-leur, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Et l'annulation d'un accord conclut. C'est dans le sens du verset coranique. Allah a dit, « Désaveu de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. » Le désaveu ici est l'annulation du pacte conclu par les associateurs. Or, ceci est soumis aux règles du droit musulman et ne relève pas du domaine de la foi. Ajoutons que le désaveu et que désavoué ou détesté n'est qu'un acte de fort intérieur. Il ne veut dire en aucun cas opprimé, agressé ou discriminé. Il est une bonne réaction. Et la personne qui ne condamne pas le vol, la tuerie ou le viol, il les considère comme du bien et est un individu dépourvu d'âme et de raison. Enfin, de cet exposé-là, j'espère que j'ai touché de près le sujet et je ne crois en aucun cas qu'il existe une alliance ou un désaveu imaginaire. Car toute personne dotée de raison aime le bien et repousse le mal. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Barakallahu al-Faq. Sont-ils égaux